Bonjour Jean-Marie Perrier, merci de nous rejoindre ce matin sur RTL pour évoquer vos Nuits Blanches. C'est le titre de ce que vous prétendez être votre dernier livre du genre aux éditions Calman-Lévy. Du Tronc, Johnny, François Zardy et bien entendu votre père adoré François Perrier. Ils sont tous là avec des photos exceptionnelles et vos textes qu'ils ne le sont pas moins. Un ami nous parle à l'oreille, il a croisé le monde entier, c'est vous. En fait ce film de votre vie est aussi le nôtre, des années 60 à aujourd'hui. Vous êtes nostalgique Jean-Marie Perrier ? Oui bien sûr, je suis nostalgique mais par contre je n'ai jamais dit que c'était mieux avant. Je disais que c'était mieux avant pour moi. Je vois bien la notion. Je préfère être jeune que vieux. Elle vous manque quand même cette insouciance des années 60 qu'on découvre beaucoup ? Surtout aujourd'hui, oui. Je trouve ça un peu coincé là quand même en ce moment. Alors il faut que je vous parle puisqu'on est dans l'insouciance de celui qui est comme un guide dans ce livre. Votre camarade Jacques Dutronc, vous dites de lui, mon attachement excessif à Dutronc m'a séparé de beaucoup de monde. Expliquez-nous parce que c'est extraordinaire cette confession. Mais oui, mais il ne comprenait pas parce que bon, moi j'avais quand même mon cheptel déjà avec Johnny, Sylvie, Françoise, il y avait beaucoup de monde. Mais c'était quoi, un an et demi je crois après qu'on soit séparé gentiment avec Françoise puisque finalement c'est toujours mon ami. Oui, nous parlons de Françoise Hardy. Et elle me présente, me dit, j'ai rencontré quelqu'un, donc moi je vais le rencontrer, je ne vois pas comment je ne peux pas aimer la personne qu'elle aime. Et je tombe sur lui et là, mais alors je suis absolument sidéré de voir un type tellement différent des autres, tellement rare. Parce que tous ils étaient américanisés, il s'appelait avec des noms différents, Dick Rivers, tout ça. Lui il arrive, il s'appelle Dutronc, il est en cravate. Il est le plus insolent de tous. J'étais fou de ce mec-là. Alors Dutronc qui est fin psychologue, car vous le citez parlant d'Eddie Mitchell, moi j'ai adoré ça, c'est extraordinaire. Eddie, même quand c'est lui qui t'appelle, tu as l'impression de le déranger. Ça c'est vraiment typiquement Dutronc. C'est du Dutronc. Ah oui, oui, formidable. C'est quand même très vrai sur Eddie Mitchell. En plus, oui. Entre autres anecdotes savoureuses, vous avez rencontré Mère Marguerite. Alors c'est la mère supérieure de Montailles dans l'Aveyron. Et vous vous êtes rendu compte, un peu par hasard, qu'elle était la tante de Jacques Dutronc. Bon, racontez-nous ça. Oui, parce qu'il ne me l'avait pas dit, moi. Donc j'étais dans l'Aveyron chez moi, ça fait 25 ans que je suis là-bas. Et on me dit, ah oui, mais vous savez, à 17 kilomètres, il y a la mère supérieure de, je ne sais plus où ça s'appelle, la ville d'ailleurs, parce que je n'ai plus de mémoire. De Montailles. De Montailles. Et c'est la tante de Jacques Dutronc. Je l'appelle, je lui dis, mais tu te fous de moi ou quoi ? Ah oui, oui, tu verras, tu la reconnaîtras, parce qu'elle ressemble beaucoup à mon père. Effectivement, c'était la même tronche. Mais en dame supérieure, quoi. Et alors, c'était merveilleux parce que, d'abord, elle avait été assez difficile à rencontrer. C'est comme dans la famille, ils n'aiment pas beaucoup. Bon, finalement, je l'ai réussi à avoir le rendez-vous et je lui ai apporté une photo de Dutronc. Mais alors, encadré, vraiment, c'était carrément tous les attributs du diable. C'est-à-dire, blousons de cuir, cigare, lunettes noires, tout. Et là, c'est la sainte et le diable, quoi. C'est formidable. Alors, on parle de ceux que vous aimez. Je voudrais qu'on parle de quelqu'un qui vous a déçu et que j'adore. Steve McQueen. C'est page 78. Racontez-nous cette séance de photos. Parce que vous avez dû être tellement déçu. Oui, oui, parce que j'étais un acteur que j'aimais beaucoup. On l'adore, ben oui. Et puis, à l'époque déjà, c'était assez rare, mais j'avais un rendez-vous d'un quart d'heure. Bon, donc, je vais en Espagne avec ma sœur qui était toute jeune. Anne-Marie Perrier. Sardou. Et voilà, on attend le rendez-vous. La fille nous dit, ah mais écoutez, non, là, c'est pas possible, mais demain matin, il vous recevra. Et ça dure trois jours. Au bout du troisième jour, il nous reçoit sur sa terrasse. Il est en train de prendre un petit déjeuner somptueux. Il ne nous adresse pas la parole. Il ne nous offre pas un café. Et à un moment donné, il se lève et il me dit, bon, je vous donne trois minutes. Ah bon, ben d'accord. Ben écoutez, alors mettez-vous là près de l'arbre. Clic, clac, merci Kodak. Au revoir, monsieur. On s'est tiré. C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Une déception de ce type ? Oui, que ça se passe mal avec quelqu'un. Les stars des années 60 ont quelque chose en commun. C'est une fraîcheur, un style de vie, celui peut-être aussi d'une France heureuse, même si la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Et ce n'est pas votre propos, mais c'est le fil d'une... Enfin, justement. Alors, allez-y. Non, mais la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. C'est surtout le lien formidable que j'avais avec Simone Signoret, qui était une amie d'enfance. Et à la fin de sa vie, la dernière fois que je l'ai vue, je vivais à New York, moi, pendant les années 80. Et elle m'appelle en me disant, je vais accompagner mon temps au Métropolitane. Alors, mais je ne vois plus très bien. Mais toi, en face de l'ascenseur dans l'hôtel, c'est un hôtel français qui donnait sur le parc à New York. Elle me dit, parce que je ne vois plus très bien, dis-moi, je l'attends. Elle arrive et on traverse pour aller jusqu'à la limousine. Et là, il n'y a que des Français. Et il y a deux types assez mal élevés qui s'adressent l'un à l'autre en disant, je la connais, celle-là, c'est qui ? Et elle passe devant, sans même les regarder. Elle dit, c'est la femme du mec qui a baisé Marilyn. Et elle sort. Elle balance le drame de sa vie à deux cuistres. Quel personnage. Il y a des personnalités qui reviennent plusieurs fois dans ce livre. C'est la plus représentée. 19 photos d'elle, j'ai fait le calcul. Juste devant Johnny, à qui vous consacrez 17 pages. Parlez-nous d'eux. Eux, c'était des rapports extraordinaires. Il faut dire que tous ces moumes-là, quand je les ai rencontrés, moi, j'avais 22 ans et je revenais de l'armée. Je suis quand même un ancien combattant. J'aimerais un peu de respect. Et je me tombe tout à coup, grâce à Daniel Philippaqui, qui dirigeait ce nouveau journal qui allait démarrer, il me dit, tu veux faire ça avec nous ? Avec tes copains. Oui. Moi, je faisais des photos de Catherine Langeais sur le front de velours Bordeaux, à télé 7 jours. J'en avais un peu marre. Donc, je saute dessus. Et tout à coup, je rencontre une ribambelle de moumes qui ont entre 17 et 20 ans, qui partent de rien et qui ont eu des vies très difficiles par rapport à la mienne, qui, quand j'étais jeune, était quand même extraordinaire, avec mon père et tous les acteurs. Et là, effectivement, je tombe sur... Alors, elle, il faut voir quand même qu'elle arrive de Bulgarie à 5 ans avec la valise en carton. Sylvie. Bon, donc, tout ça, moi, ça me touche énormément. Vous êtes un grand frère, en fait, à ce moment-là. Oui, mais oui, je suis un... Et un copain. Oui, parce qu'on vit ensemble avec tous, que ce soit eux ou les Beatles ou les Rolling Stones, c'est pareil, on vit ensemble. D'ailleurs, quand ils se marient, ils me prennent pour témoin ce que je trouve très gentil, je dis Sylvie, et en plus, ils m'emmènent en voyage de noces. On les sait tous les trois. C'est incroyable. Dans vos textes, vous racontez les souvenirs que vous avez avec votre père, François Perrier. Par exemple, quand ils vous emmenaient au Théâtre de la Michaudière, vous avez vu Yvonne Printemps au bar, et ils ne buvaient pas que de l'eau. Ah, ben, c'était extraordinaire. Alors là, on l'aimait beaucoup, la limonade de Reims. Et on était donc là... Moi, j'avais 12 ans, mais je n'aimais pas aller au théâtre, même parce que je trouvais que dans la salle, je trouvais qu'il y avait des vieux, et que ça sentait le vieux. Enfin, je ne sais pas, je n'aimais pas. Par contre, j'allais toujours au bar, parce qu'il y avait Yvonne Printemps et Pierre Freinet, qui étaient, eux, les patrons de ce théâtre, qui, tous les soirs, venaient voir comment les choses se passaient. Et le problème pour Pierre Freinet, était de faire sortir Yvonne Printemps du bar, avant l'entracte. Parce que les mecs arrivaient, ils avaient payé leur place, et elle, si jamais elle les voit, vous ne comprenez rien au théâtre et tout. Alors là, il fallait la tirer jusqu'à dans les coulisses. C'était merveilleux. Quelle est la personnalité que vous auriez aimé photographier et que vous n'avez pas pu faire ? Je me suis posé la question... Il y en a deux. Il y a Elvis Presley, parce que son manager a refusé, parce qu'il ne voulait pas, parce que j'étais français. Et puis... Et Franck Sinatra, évidemment, qui était mon dieu absolu. Une confirmation, Paul-Marc Hartnay est vraiment charmant. Charmant. Vous avez envie de s'en dire comment il se comporte avec vous ? Ah oui, oui, non mais attendez, avec tous. D'abord, il faut dire que j'avais un avantage, c'est qu'il se trouve que, vivant avec François Zardy, ils me trouvaient très sympathique, tous les Anglais, parce que c'était une fille de rêve pour ces gens-là. Mais eux, ce qui était merveilleux, c'est que je pouvais les appeler en direct, leur dire, voilà, qu'est-ce que tu fous la semaine prochaine ? Il faut que je fasse une page. Ah ben, t'as qu'à venir, voilà. Non, c'était une simplicité merveilleuse. Alors, en ouvrant livre, on lit cette phrase. Ceci n'est pas un livre de photos, ce qui est une forme de provocation. C'est notamment pour cela qu'il n'y a pas la fameuse photo du siècle regroupant toutes les stars du début des années 60 ? Ben oui, bien sûr, de toute façon, ce n'est pas un livre de photos que je fais, ça. Ce sont des chroniques que je fais, c'est les textes qui m'intéressent. Les photos, ça va, je les ai racontées 100 fois en plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la nuit, justement, très souvent, la nuit. Bon, ben, j'ai des insomnies magnifiques et j'écris tout ce qui me passe par la tête. De qui je ne vous ai pas parlé depuis le début de cette semaine ? Oh là là ! Non, pas, 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 pas ! Je ne vous ai pas parlé et dont vous avez, vous, envie de nous parler. Oh là là ! Ah ben oui, débrouillez-vous. Ah oui, alors là, je suis vraiment très... C'est un peu une vacherie. Oui, ça, c'est un peu une vacherie, c'est vrai. Non, alors, je ne sais pas. Je peux vous parler, oui, parce qu'il y a aussi des gens connus, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette femme extraordinaire, enfin, drôle de situation, parce qu'elle est toujours en train de se retenir l'estomac, parce qu'elle vend des médicaments contre la constipation. Alors, j'ai trouvé que cette femme, il fallait se pencher sur son corps parce qu'elle a des gosses, sûrement, et pour ces mômes, de voir leur mère entre une espèce de Jeanne d'Arc de la constipation, ça ne doit pas être simple, quand même. Voilà, bon, cette femme-là, ça m'a touchée, par exemple. Il y a, dans ce livre, on pourrait imaginer, je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a une forme de nostalgie. Alors, ce n'est pas vrai. En fait, c'est l'histoire de votre vie. C'est l'histoire de ma vie, et puis c'est un peu de délectation morose, parce que j'ai toujours été comme ça. Ah oui, c'est votre nature ? Oui, oui, absolument. Je suis un faux gay. Non, mais c'est merveilleux de se souvenir. Vous vous rendez compte ? C'est ce qu'il y a de plus formidable à mon âge, parce que maintenant, je ne suis plus un poussin du jour. Donc, voilà, j'ai encore la possibilité de me souvenir. Il y a des surprises. On trouve des personnalités comme Anne Sylvestre, Carla Bruni, ça n'est pas une surprise. Il y a de très belles photos de Michel Serrault. Il se trouve que je l'ai bien connue. Ah oui, mais lui, quel personnage ? Oh, magnifique. Lui, je le connaissais depuis l'amiral, qui était un cabaret des années 50, où mon père m'emmenait, la nuit après le théâtre. Lui, ce qui est formidable, c'est que lui, avec Valérie Lemercier, peut-être que c'est les deux qui m'ont le plus touché, parmi les gens que j'ai connus dans les années 90. Pourquoi ? Parce que c'est des gens exceptionnels, qui ressemblaient à personne. Elle, c'est une merveille sur deux pattes. En plus, elle a un humour incroyable. Et mettre les deux ensemble... J'avais une séance un jour formidable, où ils étaient là tous les deux. Je les avais demandés de venir poser ensemble. Mais en fait, quand tu as deux personnes comme ça devant toi, et que c'est tellement géniaux, je ne sais pas, moi, je vais leur dire ce qu'il faut faire. Je n'en sais rien. Bon, alors donc, ils sont sur un fond blanc et on attend. Alors, on vous retrouve aussi à distance. Et à ce moment-là... Pardon. Alors, on attend. Et à ce moment-là, Valérie fait juste un geste des mains vers lui, en lui disant, viens. Hop ! Et il lui saute dans les bras. Et j'ai cette photo formidable, où elle a comme un bébé. C'est des gens merveilleux, ça. Page 233. Une photo de vous. Vous voyez de quoi je vais vous parler ? Ça s'intitule « Ma seule expérience avec le Viagra ». Ah oui, c'est exact. Oui, oui, parce que c'était dans les années 90. Tout le monde parlait de ça. J'étais au journal Elle, à l'époque. Bon, donc, je me dis, il faudrait quand même que j'essaye une fois. Oui. Bon, alors, donc, j'y suis allé. Alors, j'avais pris rendez-vous. Ensuite, j'ai pris la pilule, terrorisée à l'idée qu'elle ne vienne pas. Parce que, bon, c'était quand même la crise du logement, là, en bas. Alors, donc, j'attends, elle arrive, nous faisons affaire. Mais alors, c'était affreux parce qu'on était trois dans la pièce. Il y avait elle, il y avait mon sexe au milieu, une espèce de choses que je ne connaissais même plus. Et moi, qui regardais la télé et qui avait très mal à la tête parce que tout le sang va en bas, de la tête vers le bas. C'est épouvantable. J'ai fait une fois, c'est la dernière, je peux vous dire. Je ne vous demande pas de choisir la photo que vous préférez. Ça n'a pas de sens ? Non, petit... Allez-y, si vous avez envie d'y aller. Ah, ben, j'ai dit toujours la même. C'est toujours la même. C'est celle de Jacques Dutronc avec un casque dont le fil est retenu à la bouche d'un poisson. Ça ne veut rien dire du tout. Et alors, les mecs ont cherché des tas d'explications. Alors que la vérité, c'est qu'on était un peu bourrés au resto d'à côté. Et on a fait ça, mais en deux minutes. Et c'est celle qui me fait le plus marrer. Merci d'avoir partagé avec nous ce matin vos Nuits Blanches. Mes Nuits Blanches paru aux éditions Calman-Lévy. C'est l'histoire d'une vie et presque d'une civilisation, en tout cas, qui paraît très douce a posteriori. Merci beaucoup Jean-Marie Perret. Oui, c'est moi. Bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.